... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Éducation sur votre chaîne de télévision panafricaine. Nous sommes heureux de vous voir toujours fidèles à ce programme, Afrique Éducation, parce que comme le disent certaines personnes, et bien sans l'éducation sur le continent africain, et bien on n'aura pas un véritable développement sur notre continent. L'Afrique est un continent qui nous fascine toujours. L'Afrique est un vaste continent méconnu de certaines personnes et on sait pourquoi on le dit très souvent pour ceux qui sont déshabitués d'Afrique Média. Et bien lorsqu'on parle de l'Afrique, on parle surtout de toutes ces richesses dans tous les domaines possibles. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est comment avec toutes ces richesses que nous regorgeons sur le continent africain, on n'arrive pas toujours à enclencher un véritable développement. L'Afrique n'arrive pas toujours à ériger sa propre voie, quitte à mettre sur pied des modèles propres au continent, quitte à mettre sur pied des systèmes propres au continent, qui suscitent le développement du continent africain finalement. Et aborder l'Afrique du point de vue de l'éducation nous semble toujours la première étape à laquelle nous devons passer pour véritablement réaliser le développement de notre continent africain. Voilà pourquoi le président Obianguima Bazogor de la Guinée équatoriale, en corroborant les propos de l'ex-présidente de l'Argentine, Christina Kirchner, dit toujours que l'éducation, c'est le véritable socle par lequel, ou alors le véritable socle de la formation du bon citoyen de demain. C'est valable pour l'Afrique, mais c'est aussi valable pour les autres pays du monde. Voilà pourquoi nous allons aborder l'éducation de base dans cette nouvelle édition d'Afrique Éducation. Et ça sera avec un œil d'espère sur le plateau d'Afrique Média. C'est la fondatrice, ou disons plutôt la co-fondatrice du groupe scolaire bilingue Les Laitières. Elle a accepté d'être sur ce plateau avec nous pour nous apporter de ses éclairages, parce que c'est un domaine qui semble très connu par certains, mais qui pourtant est encore exploré. Bonsoir Madame Villon et bienvenue dans cette édition. Bonsoir Tony Michael, bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir à tous les citoyens du monde et à tous vos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. D'accord, il faut dire que c'est un honneur de vous avoir sur le plateau et les téléspectateurs se rendent très vite, la raison pour laquelle je le dis. Mais avant de vous donner la parole tout à l'heure en vous posant les questions que vous allez répondre avec beaucoup de plaisir dans cette édition, nous allons aller prendre le premier élément de cette édition consacré à votre école, le groupe scolaire bilingue Les Laitières. C'est un reportage que nous propose Yannick Song-Guijol. Guy Fondop et Michel Zilli. Le troisième arrondissement de la ville de Douala connaît une innovation remarquable dans l'enseignement primaire au Cameroun. Un établissement des lieux, le groupe scolaire Bilanque Les Laitières a fait de l'autonomisation des enfants un véritable challenge. L'école, en plus des contenus exigés par l'État, transmet aux enfants des notions et des pratiques indispensables pour s'assumer en société et à la maison. Les enfants scolarisés vont par exemple apprendre à cultiver les règles de bienséance comme l'écoute, le respect des idées et des opinions et surtout une prise en charge minimale de soi. Se laver les dents, bien lasser ses chaussures, manger équilibré, ranger son cartable, se laver, maintenir son environnement propre, le respect des parents et de la société. Les grands apprennent même à préparer leur repas ou rafistoler une tenue. Le groupe scolaire Bilanque Les Laitières est situé à Douala 3ème, derrière Bellavie, à Péka 8. J'invite donc tous les parents, tous les citoyens du monde à venir découvrir notre institution. Nous quittons ici pour aller en Europe faire de grandes études, mais je pense que même les Japonais quitteront de leur pays pour venir aux laitières découvrir la rigueur, parce que nous nous sommes dotés des enseignants formés, qualifiés. Et d'ailleurs, la preuve, ce sont nos résultats au concours OCEP. Le 100% a toujours été au rendez-vous. Et le Community Trans et le First Living School. Donc, nous avons une vision de l'avenir, mais aussi nous formons et nous avons une plus-value parce que ce n'est pas toujours 1 plus 1 égale 2, mais ce sont les valeurs que nous apportons aux enfants. Le respect, la discipline, la courtoisie, les bonnes manières, l'autonomie. Parce qu'au bout du compte, quand on vient à l'école, c'est non seulement pour se socialiser, on est scolarisé, mais il faut être autonome. Une véritable réussite qui se fait, non pas sans difficulté. Si l'école bénéficie d'infrastructures de qualité, les voies d'accès posent problème. Les routes empruntées par les enfants dans cet arrondissement de la ville de Douala sont en délâprement avancées et dans une insalubrité totale. Au grand désarroi de Michel Bilon, la fondatrice de l'établissement. Nous n'en avons pas. Les enfants patogent dans la boue. J'interpelle aussi le délégué du gouvernement, pourquoi pas, à venir, le gouverneur, à venir voir là où leurs enfants de la nation se trouvent. Et le maire de Douala 3e, qui doit faire quelque chose pour que nous puissions avoir un avenir meilleur. Car vous savez que l'éducation se situe entre la maison, l'école et la rue. Mais lorsque dans la rue, on a l'impression d'avoir, que ce soit Tanga Nord et Tanga Sud, excusez-moi le terme, mais ça me donne envie de pleurer. Et j'interpelle aussi les sociétés de ramassage d'ordures. On ne saurait dire à un enfant, jeter les ordures dans la corbeille ou dans la poubelle. Et qu'on sortit de l'école, qu'on retrouve les ordures et qu'elles deviennent comme des fleurs, à la limite, pour la nation de demain. Mais quel est le message que nous voulons envoyer à la jeunesse ? Est-ce que travaillons bien à l'école et ensuite ce que nous avons comme résultat, c'est ce que nous voyons ? Non. Je pense que tout le monde est interpellé. C'est notre pays à nous tous. C'est notre Cameroun que nous chérissons. Alors que chacun se mette au travail selon les responsabilités qui leur ont été données. Nous, nous faisons notre part au laitière. D'accord. Merci beaucoup à Michel Zilli, Guy Fondop et Yannick Song-Guidiol pour cet élément. Il faut dire qu'il y a un pan abordé dans cet élément qui nous permet de dire que, bien évidemment, Raoul Pepin-Benabena, par exemple, se sont véritablement concernés par cet élément lorsque Mme Bilan parle des ordures aux abords de l'école. Et parce que la mairie devrait véritablement s'intéresser à cela, faire en sorte qu'il y ait de voies d'accès à l'école, de bonnes voies d'accès, surtout, pour atteindre l'école. Voilà. Michel Zilli nous a permis d'avoir ce reportage avec lequel on peut véritablement débuter cette émission. Alors, Mme Michel Bilan, est-ce que vous appréciez les pratiques actuelles dans l'éducation de base en Afrique francophone en général ? Écoutez, je vous remercie déjà de me donner la parole. Effectivement, nous apprécions les pratiques de l'éducation données en Afrique francophone. Mais il faut dire, ce n'est pas l'éducation donnée en Afrique francophone ou dans le monde, c'est plus précisément la mise en application de ces programmes. Donc, les programmes sont dits, sont écrits par des mains d'experts. Les séquences sont données dans les écoles, les repartitions séquentielles, autant pour moi. Mais en réalité, le problème, c'est la mise en application de ces programmes. Alors, est-ce que vous diriez, donc, l'éducation telle que vue avant et l'éducation d'aujourd'hui ? Parce que beaucoup le pensent et disent très souvent que l'éducation avant était plus rigoureuse que l'éducation aujourd'hui. Est-ce qu'avant, on appliquait véritablement tout ce que vous venez de dire par rapport à aujourd'hui ? Il faut d'abord dire qu'avant, je pense que les enseignants, parce que ce sont des acteurs, c'est eux qui transmettent la connaissance, les enseignants avaient la passion de leur métier. Les enseignants savaient que quand ils prenaient ce métier, c'était un véritable sacerdoce pour les enfants de la nation. Peut-être qu'il y avait toujours des choses à faire, à rajouter, mais aujourd'hui, il faut dire qu'il y a quand même un laisser-aller de la part de certains enseignants, je dis bien, et c'est d'ailleurs pour ça que pour la fête des enseignants, le gouvernement revient, le ministre de l'éducation de base revient sur ce thème, l'autonomisation des enseignants. Est-ce que c'est véritablement compris par ceux-mêmes qui édicent ces thèmes, l'éducation, l'autonomisation de l'enseignant ? Est-ce que c'est véritablement compris par l'État qui met ce thème sur pied pour fêter, permettre aux enseignants de fêter leurs fêtes, comme on le dit souvent dans une tautologie certaine ? En principe, ce n'est pas une fête. En principe, c'est un moment, une journée de réflexion pour les enseignants. Peut-être qu'il y a un défilé, c'est vrai, mais qui devrait s'accompagner avec des conférences, des journées de conférences, des journées de débats, pour que l'enseignant, afin que l'enseignant puisse s'exprimer. L'enseignant n'a pas besoin qu'on soit derrière lui pour qu'il apprête ses leçons. Il n'a pas besoin qu'on soit derrière lui pour qu'il apprenne la méthode, la nouvelle approche, c'est-à-dire les approches par compétence, parce que tout le monde, tous les enfants sont compétents. Il a besoin de savoir qu'il a choisi un métier et il doit aller jusqu'au bout. Parfois... Et comment cette journée internationale de l'enseignant s'est, par exemple, matérialisée chez vous au groupe scolaire Les Laitières ? Écoutez, il y a eu déjà une marche sportive, ensuite il y a eu énormément de débats. Il fallait que les enseignants comprennent le thème. Qu'est-ce que le ministère de l'éducation de base voulait vraiment dire ? Il faut être autonome. Et c'est même ce à quoi nous préparons les enfants aujourd'hui. Devenez autonome. Parce qu'en réalité, l'enfant, quand il va à l'école, il vient d'abord se socialiser, c'est-à-dire apprendre à vivre avec les autres. Ensuite, il vient se scolariser. Ça veut dire qu'il vient à l'école de manière régulière. Ensuite, il vient apprendre et mettre en pratique. Et vous comprenez que quand on met en pratique automatiquement, l'enfant devient autonome à travers l'éveil, à travers plusieurs activités, les fondamentaux, les bases qui lui sont données pour l'avenir. Je pense que tous ces facteurs sont importants pour comprendre un peu la petite enfance. Alors, dans quel sens est-ce qu'on pourrait peut-être remettre en cause la qualité de l'éducation dans votre pays, particulièrement le Cameroun ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses à redire sur la manière de pratiquer l'éducation de base dans votre pays, par exemple ? Avant de redire, je tiens d'abord à féliciter Mme le ministre de l'éducation de base et toute sa structure avec les délégués départementaux, les délégués régionaux et les inspectrices, sans compter les chefs de bassin. Il y a d'abord un travail énorme parce qu'il faut dire qu'éduquer un enfant, si vous-même vous êtes là, Tony Michael, c'est parce que vous avez reçu une bonne éducation de base. Certainement. Ça, je l'espère. Et alors, donc, mais il y a ce véritable souci, c'est que l'État a libéralisé, n'est-ce pas, la formation des enseignants en créant des désignages privés parce qu'à l'époque, ces écoles de formation appartenaient à l'État. Alors, dans cette libéralisation, est-ce que réellement les cours sont donnés comme cela se doit ? Est-ce que tout est réel ? Est-ce que tout est mis en application ? C'est autant de questions qu'on se pose. Et pour ça, je pense que les inspectrices font leur descente sur le terrain, mais je crois que ça doit être mieux et davantage. Et que nous devons mettre suffisamment d'outils pour, afin de mieux encore réveiller les enfants et d'avoir un meilleur résultat que ce que nous avons aujourd'hui. Dire si, dans mon pays, ça se passe très, très bien, je dirais oui et non. Et non, pourquoi ? On laisse le côté oui parce que le non nous intéresse plutôt. Parce que je trouve que la mise en application n'est pas toujours ce qu'on veut. Elle n'est pas toujours réelle, mais il faut repartir sur la base. Est-ce que l'enseignant lui-même formé a appris réellement à mettre en application toutes ses leçons ? Est-ce qu'il a des supports qui lui permettent de présenter, par exemple, une tomate à l'enfant ? Oui, elle est comment ? Elle est rouge ? Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Ça peut être un fruit ? Est-ce que c'est un légume ? Autant de compétences qu'on essaie de donner aux enfants pour les jauger. On peut faire des repas. Et même, on peut acheter des tomates et les présenter aux enfants. Ça, c'est un exemple banal que je prends. Mais est-ce que réellement, c'est fait ? Est-ce que nous sommes suffisamment conscients du fait que si nous ne donnons pas une très bonne base aux enfants, alors nous avons raté ? C'est comme une fondation. Nous avons pris un mauvais départ. La modalité, à la fin, on va de classe en classe et on y va avec des béquilles. Et puis, après, il faut chercher des répétiteurs. Après, il y a toujours des lacunes parce que les objectifs n'ont peut-être toujours pas été atteints. Nous avons des objectifs à atteindre et c'est le but des écoles, de chaque salle de classe, atteindre ses objectifs et avancer. Et vous verrez qu'avec cela, les enfants vont avancer très bien. Je dirais peut-être qu'il n'y a pas que l'enseignant. Il y a aussi la responsabilité des parents qui sont parfois démissionnaires. L'école ne peut pas tout faire. Après l'école, la famille aussi a son devoir. Est-ce que l'enfant a bien travaillé ? Qu'est-ce que tu as fait à l'école ? Est-ce que tout se passe pour le mieux ? Alors, si le parent pense que, ben oui, j'ai envoyé mon enfant dans telle école, j'ai payé tant de nombre de montants, c'est suffisant pour fabriquer l'éducation de mon enfant. Et dit demain, ah ouais, j'ai eu de l'argent et j'ai été envoyé à l'école. J'ai été envoyé à l'école, mais ça ne veut rien dire. Non, le parent doit s'impliquer pour faire grandir son enfant, lui donner aussi, lui inculquer sa part qu'il a reçue, transférer sa part d'énergie, sa part d'éducation. Par exemple, faire des lectures, ne surtout pas faire les devoirs des enfants à la maison. Est-ce que vous le dites, on a l'impression que les parents répondent généralement aux abonnés absents dans l'éducation de leurs enfants. Donc, ils abandonnent les enfants aux mains des maîtresses ou alors des enseignants tout court. Et une fois rentrés à la maison, ils se disent qu'on a passé une très grande journée, on est très fatigué, on ne peut plus ouvrir les cahiers des enfants. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on devrait percevoir les parents aujourd'hui dans la pratique de l'éducation à la maison ? Mais vous savez, je n'indexe personne, mais je crois qu'être parent aussi devrait faire partie d'une formation. Parce qu'être parent, avoir des enfants, c'est vraiment une grosse responsabilité et un sacrifice que nous devons faire pour ces enfants. C'est parfois les accompagner à l'école, les suivre, les répéter, les aider pour leur formation, pour leur avenir, pour leur édification. Voilà, c'est un tout. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez, par exemple, décidé dans votre établissement, parce qu'on le voit dans beaucoup d'autres établissements, que les enseignants, par exemple, n'offrent pas de cours de répétition ou de cours de remise à niveau à la maison ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de le faire de cette manière ? Mais voilà, j'ai refusé parce que je pense que déjà, au laitière, les enfants ne sont pas nombreux dans les salles de classe. Nous avons des salles de classe de 20 à 25 élèves ou de 15 élèves parfois, parfois même de 10. Alors moi, j'estime que c'est déjà de la répétition. Et je vous le dis sur ce plateau, M. Tony Michael, jamais, même après 30 ans, vous reviendrez avec Afrique Média dans cette école prestigieuse. On n'aura jamais plus de 20 à 30 élèves parce qu'en réalité, chaque enfant est unique et l'enseignant doit prendre le temps de le connaître, mais surtout d'atteindre. Il faudrait que l'enseignant atteigne ses objectifs. Je refuse les enseignants qui font semblant d'enseigner à l'école et après qui vont vers les parents dire que les enfants n'ont pas bien compris et il faut encore qu'il y ait des répétitions. Non, chacun doit assumer son rôle, sa tâche, sa responsabilité. Il est enseignant et déjà, nous avons quand même une structure assez aérée qui leur permet de mieux s'épanouir, de transmettre. Et je ne vois pas pourquoi on devrait encore après l'école répéter à la maison. S'il n'a rien compris à l'école, je ne sais pas s'il comprendra à la maison. On espère surtout que les parents comprendront votre démarche parce qu'il y a ce qu'on dit, il y a ce que les gens perçoivent à la maison. Et les parents, comment est-ce qu'ils prennent cette manière de faire très généralement ? Est-ce qu'ils vous en ont déjà parlé ? Est-ce qu'ils ont essayé de questionner ou de remettre en question votre manière de percevoir l'éducation ? Je pense que les parents l'accueillent très bien. Il faut dire que, en réalité, les enfants qui ont pris leur base au laitière n'ont pas vraiment besoin de répétiteurs. C'est les enfants que nous prenons entre les classes, c'est-à-dire peut-être au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, qui viennent avec d'énormes lacunes. Et voilà, on se rend compte. Mais ce n'est pas seulement la répétition. Si l'enfant a réellement des lacunes constatées, il faut le retrograder pour qu'il reprenne ses bases. C'était difficile parfois aux parents d'accepter, mais il faut leur retrograder. Parce que c'est blessant quand même. C'est blessant, mais ce n'est pas de notre faute. C'est peut-être de la faute de la base où ils ont commencé. Et voilà, si l'enfant n'a pas pu finir son programme, par exemple, de l'éducation à la morale, de l'initiation à l'écriture, n'est-ce pas, ou de l'initiation aux mathématiques, écoutez, il est évident qu'en montant, il aura des tares, il aura des lacunes. Mais est-ce que c'est valable uniquement pour un enfant, par exemple, qui vient d'un autre établissement ou c'est valable aussi pour ceux qui ont commencé au laitière et qui, finalement, se trouvent retrogradés dans une classe inférieure alors qu'ils ont commencé au laitière ? En réalité, je n'en connais pas beaucoup de cas. Nous travaillons toujours avec tout un groupe, un conseil pédagogique où nous regardons, nous apprécions vraiment le travail des enfants. Et du moment où l'enfant a des problèmes, le parent est convoqué immédiatement parce qu'il faut dire qu'après, ça joue sur l'enfant. C'est-à-dire, il a dit de moyenne, je ne vois pas pourquoi il devrait avoir dit de moyenne. Quand on a un enfant qui suit bien ses cours, lorsqu'on donne des... On devrait avoir 17. On devrait avoir 17 ou même 20, parfois, pourquoi pas ? Quand il arrive au CE1, CE2, niveau 2, il y a des problèmes, niveau 3, et ça le rattrape au collège. On peut encore forcer en quatrième, il est bloqué et en premier, au probatoire, il devient commissaire la première étoile. Et ça, rassurez-vous, il y en a des cas. Et on aura l'occasion, largement, dans les cas des autres éditions d'Afrique éducation, de revenir sur ces cas, de réaliser même des interviews pour montrer, effectivement, que ce que vous dites est vérifiable sur le terrain. Mais disons plutôt que vous avez une formation, pas dans votre pays, en réalité. Vous êtes allé vous former dans un pays occidental, il faut le dire, pour ne pas nommer le pays. vous avez noté les pratiques, vous avez fait des stages. En quoi cette formation, dans un autre pays que votre pays, vous a forgé dans la compréhension de la petite enfance, vous a forgé dans la compréhension de ce que c'est que l'éducation de base. En réalité, lorsque vous êtes rentré dans votre pays, comment vous l'avez utilisé pour améliorer les pratiques dans votre propre établissement ? Oui, il faut dire quand même que cette formation m'a beaucoup apporté. Parce que j'ai d'abord relevé l'amour. L'amour. L'amour et le respect qu'on a pour le citoyen, pour cet enfant de la nation qu'on est en train de former. On lui donne de l'amour dans ce pays. Et c'est ce que nous devons redonner à nos enfants quand ils viennent. Nous devons d'abord les accueillir. Nous devons les rassurer. Et nous devons leur procurer de l'amour en tant que citoyen camerounais. Parce qu'il faut dire que c'est eux qu'on forme pour demain. Ça veut dire que ce seront des grands cadres de demain pour le pays. Alors, s'ils ont reçu autant d'amour, je pense que facilement ils pourront le transmettre aux autres. Donc, ces formations, moi, j'y suis pas allée parce que c'était les mêmes programmes. Mais c'était l'approche. L'approche qui était quand même différente de la l'autre. Et quelle était l'approche là-bas ? C'était beaucoup plus une approche où on mettait vraiment en pratique tout ce qu'on voyait. C'était des activités post- et périscolaires, ce que nous pratiquons aux laitières. C'était des visites de musées. C'était des visites de bibliothèques. C'était des visites dans les fermes, dans les parcs. C'était vraiment l'école de la vie. Alors, en fait, vous tentez de nous faire croire qu'à l'école des laitières, on montre pratiquement à l'enfant que le monde est plus grand que sa petite salle de classe, le monde est plus grand que son pays et qu'il y a beaucoup d'autres choses à découvrir, ce qui ouvre véritablement l'esprit de l'enfant. Mais le monde n'est fait que de découverte. Même jusqu'à 80 ans, on découvre le monde. Effectivement, c'est ce que nous devons faire comprendre aux enfants. Ils sont à la découverte. Quand je prends, peut-être que je ne m'égare pas, mais quand je prends, par exemple, la crèche, c'est-à-dire les enfants d'un an et demi, deux ans, quand ils viennent à la crèche, ils viennent se socialiser, ils viennent avoir de l'éveil, ils viennent devenir autonome, ils viennent se faire éduquer. Mais je veux dire que dans les crèches de l'autre côté, on prend un enfant le matin pour l'amener en boulangerie acheter du pain. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on marche, comment on dit bonjour monsieur, merci, qu'est-ce que je vous dois, vous êtes gentil. Et chaque fois, malheureusement, ici, parfois nous n'avons pas toujours, je dirais, des trottoirs pour marcher avec les enfants, pas qu'il n'y en a pas au Cameroun, mais dans la zone où je me trouve, mais c'est ce que nous recommandons, c'est vraiment l'école pratique, faire comprendre aux enfants qu'ils découvrent, qu'ils ont beaucoup à apporter. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement a mené, institué, avant c'était la nappe, maintenant, les APC, les approches par compétences parce qu'on estime que chaque enfant est compétent, chaque enfant peut avoir quelque chose à apporter, à dire, mais il faut qu'on recherche, il faut qu'on explore, il faut qu'on... Et pour l'explorer, il faut bien évidemment être patient. Les enseignants sont-ils patients selon vous, aujourd'hui, sur le continent, dans votre pays ou alors dans le monde où vous êtes rendus pour vérifier et comprendre comment se passe l'éducation ? Oui, dans le monde, j'ai trouvé les enseignants patients parce qu'ils ont choisi eux-mêmes leur métier. Ils voulaient être enseignants, ils voulaient transmettre, ils voulaient être un modèle pour la société. Mais parfois, vous trouvez dans mon pays un individu qui a peut-être eu un baccalauréat ou un BPC qui n'a peut-être rien à faire et on lui dit, mais toi aussi, tu peux aller être enseignant, mais va faire une éniège. Mais est-ce qu'il était, est-ce qu'il voulait faire ça ? Est-ce qu'il avait ce souci de partager, d'éduquer, de former ? Comment il est d'abord formé lui-même ? Qu'est-ce qu'il dit ? Parce que moi, j'interdis par exemple dans la cour de récréation qu'on dise à un enfant « Oh, il a un prénom, il s'appelle Tony, il s'appelle Jean, il s'appelle Pierre. » C'est pas « Oh ! » Et sans oublier les bonnes manières. Il dit « Bonjour », il dit « Merci, monsieur, au revoir. » Comment allez-vous ? Ne pas dire de gros mots. « Levez la main avant de prendre la parole. » Ça se voit souvent dans vos débats. On n'attend pas que l'infinie pour prendre la parole. Et moi, parfois, quand je vois... Mais là, on est en politique, il faut quand même le rappeler que le débat est souvent houleux. Ah oui, mais il faut respecter aussi celui qui parle et attendre qu'il présente ses arguments avant de prendre la parole. Vous avez l'impression que le fait que, par exemple, dans une émission politique, ça c'est juste une digression, dans une émission politique, on sait que des enfants sont en train de regarder l'émission et pour la bonne cause, nous sommes contents d'avoir vu que dans votre école, il y a beaucoup d'enfants qui connaissent Afrique Média et qui connaissent même les programmes qui passent sur Afrique Média. Tout à l'heure, on aura les images qui passeront dans les salles de classe et c'est assez important. Mais est-ce que vous avez l'impression que le fait, par exemple, pour ces panélistes de prendre la parole sans que le présentateur ne leur ait donné la parole, peut impacter négativement sur la compréhension de l'enfant ? L'enfant pourrait répéter cela demain, selon vous ? Bien sûr, bien sûr. Il copie des modèles. Il copie parce que lorsque vous faites passer des hommes politiques à la télé, pour eux, c'est des modèles, c'est des gens qui vont être peut-être à la tête de certaines institutions demain, mais est-ce que c'est comme ça qu'ils vont se comporter ? Non. Nous devons, je dois vous respecter quand vous avez la parole et en retour, vous devez me respecter lorsque j'ai la parole. Mais je dis toujours que l'éducation est vraiment située sur trois plans. Nous avons la maison, la rue et l'école. Mais parfois, même à l'école, quand vous leur dites « Dites bonjour, dites merci, dites au revoir », mais entrez dans des magasins pour voir comment quand vous dites « Bonjour » à quelqu'un, mais c'est à peine s'ils ne vous méprisent pas. Ça, c'est la réalité de notre pays. Peut-être parce qu'ils ne comprennent pas le véritable sens de la salutation à ce moment-là. Oui, peut-être, mais c'est le minimum qu'on puisse donner d'accueillir, de dire « Monsieur, bonjour ». Et moi, je crois que c'est toujours ces lacunes dans l'éducation de base. Ce qu'il faut dire que l'éducation de base se fait entre 0 et 6 ans. Alors, c'est pour ça que j'insiste, d'ailleurs, au Laitière. J'ai vraiment une partie que je prends. Je prends vraiment de mon temps parce que c'est un devoir. C'est peut-être ce que je me suis donné dans ma vie de m'occuper de ces enfants, de leur faire des lectures, de me rassurer qu'aucune activité, qu'aucun programme n'a été sauté. Et qu'à la fin, lorsque l'enfant arrive en grande section, avant de porter sa tauge, ce n'est pas un cinéma que de porter la tauge. C'est quelque chose de sérieux. De sérieux. Et avant de porter cette tauge, on doit être sûr que l'enfant sait écrire son nom, le nom de son camarade, le nom de sa maîtresse, qu'il sait compter, qu'il peut se prendre en charge. Qu'il peut s'exprimer. Il peut s'exprimer, il peut s'orienter. Et ce n'est qu'au vu de tout cela qu'il doit porter la tauge. Sinon, il ne doit pas la porter. On va véritablement parler du groupe scolaire bilingue, Les Laitières. Il faut dire que l'UNESCO pense que tous les systèmes éducatifs, je lis intégralement, presque intégralement ce que dit l'UNESCO. Tous les systèmes éducatifs du monde ont pour objectif de transmettre aux enfants et aux adolescents des connaissances, des savoirs et une culture commune. À quel point cela se vérifie au groupe scolaire bilingue, Les Laitières ? Ce que l'UNESCO dit, c'est ce que les Laitières essayent de faire. Vraiment, il n'y a pas de vœu parfaite, c'est vrai. Mais nous avons pris conscience. Parce qu'il faut d'abord prendre conscience de ce qu'on est en tant que citoyen, en tant que Camerounais, parce que moi, je suis camerounaise. Qu'est-ce qu'on peut apporter en tant que fondatrice d'établissement ? Quelle est ma vision en bâtissant cette œuvre qui est au service du monde, au service des enfants de la nation ? C'est parce que je me fixe des objectifs. Je veux la belle crème de demain. Je pense que ces enfants que nous sommes en train de former, sans tricherie, sans raqueter les parents, je pense que si tout cela est bien appliqué depuis la base, alors on aura des citoyens formidables. si l'éducation à la morale est vraiment... Moi, j'aurais même demandé que nous puissions mettre un coefficient 3 pour l'éducation à la morale et non 1. Parce que, non seulement, on conscientise tout le monde et on peut connaître quels sont nos droits et nos devoirs vis-à-vis de notre pays, vis-à-vis des autres, vis-à-vis même de nos parents. D'accord. Alors, on va revenir sur l'éducation parce que vous parliez, il y a une chose qu'on a noté lorsqu'on est arrivé dans votre établissement, par exemple, c'est que vous prenez la peine, c'est déjà l'occasion de dire aux téléspectateurs qu'on pensait d'abord que c'était l'effet de cinéma puisque vous le disiez tout à l'heure, qu'on est venu vous faire une interview tout simplement et que vous avez décidé d'être à l'école ce jour-là. Mais on a fait quelques petites surprises et on s'est rendu compte qu'effectivement, vous dédiez beaucoup de temps aux enfants alors que vous êtes la fondatrice, vous pouvez être occupé à autre chose, mais vous prenez la peine d'entrer dans les classes et vous prenez la peine de dire à l'élève si tu n'as pas pu trouver donner une bonne réponse à une question qui t'a été posée, tu vas y arriver, tu peux y arriver, vous êtes tous des champions. En quoi des discours comme ceux-là peuvent être importants dans l'édification d'un enfant ? Vous savez, c'est le président Clinton qui disait que lorsqu'il était petit et que sa maman lui donnait son bain, elle disait tu vas être un grand homme, tu vas être un grand président, tu vas tu vas être quelqu'un de grand pour ce monde et je pense que nous avons ce devoir. Moi, personnellement, les enfants, toute personne, même vous, M. Tony Michael, vous avez besoin d'être galvanisés. Même lorsque vous faites des erreurs, on dit non, tu peux y arriver, on doit le retenir et c'est ce stimulus qu'on a besoin. Je ne suis pas, je suis peut-être une fondatrice, mais je ne suis pas inaccessible. Mais on est d'accord que ça ne s'applique pas véritablement en Afrique. On entend souvent plus en Afrique, eh bien, tu es nul, tu ne sais rien, tu ne connais rien. Est-ce que vous pensez que dit aussi à un enfant qu'il est nul ne peut pas le pousser à véritablement se dépasser pour atteindre un certain nombre d'objectifs ? Pour moi, ce n'est peut-être pas un dépassement. Je pense que l'enfant garde beaucoup de frustration quand on lui dit qu'il est nul, mais je pense qu'on peut lui dire tu n'as peut-être pas réussi, mais tu peux mieux faire. Si tu restes plus concentré, si tu révises tes leçons autant de fois, mais alors tu auras 19, alors tu auras de bons points que la maîtresse va te donner parce que tu as travaillé, pas parce que tu as triché. Alors au laitière, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'il y a des punitions, par exemple, qui sont appliquées et de quel type de punition s'agit ? Il peut s'agir dans votre établissement. Est-ce qu'on peut les citer nommément ? Non, mais avec plaisir. On n'a rien à cacher au laitière. Déjà au laitière, on ne tape pas, on n'utilise pas le bâton, mais nous avons des punitions. L'enfant peut aller au coin pour qu'il comprenne que ce qu'il a fait n'est pas bien et après le coin, il revient. Le coin, c'est quoi ? Le coin, c'est une sorte de punition qui gêne un peu les enfants, c'est-à-dire qu'il va au bout de sa salle de classe et il ne parle à personne. Mais il faut le conscientiser après et lui dire, voilà. Après, il présente des excuses à la maîtresse et à tous ses camarades. Et après, il revient, il dit, je ne referai plus ceci. Mais pourquoi tu as fait ça ? Parce qu'on essaye de causer, de discuter avec lui. Et la méthode marche. La méthode marche. D'accord. Alors, je pense qu'on va prendre une petite pause pub. On revient sur ce plateau pour aborder la dernière partie de cette émission. Il y a encore beaucoup de questions à vous poser, Madame Bilingue, de toutes les façons. On prend cette pause et nous revenons sur ce plateau. Le groupe scolaire Bilingue, les Litières, plus qu'une école, une référence. Bâtie et aménagée dans une carte de plaisance pour le bonheur de vos enfants, les tabis-soumonts grâce à une équipe qualifiée et performante, enseignent entre le système scolaire classique. Des règles de bien-enseignement, c'est de savoir vivre pour faire de vos enfants des citoyens respectables et autonomes. Douté d'une crèche moderne, d'une capacité de plus de 30 places, le groupe scolaire Bilingue, les Litières, bénéficie d'un partenariat avec les écoles de la commune française de Brie-sur-Marne et de Vincennes. L'établissement est situé à Douala, au quartier d'Ogouti, derrière Bilagui. Le groupe scolaire Bilingue, les Litières, mon école, ma réussite. Alors, merci beaucoup à vous de nous retrouver dans le cadre de cette émission C'est Afrique Éducation et nous sommes en compagnie ce soir dans ce qu'on peut appeler un entretien parce que généralement, sur Afrique Éducation, nous recevons plusieurs personnes. Un entretien avec Mme Michelle Bélon, elle est cofondatrice du groupe scolaire Bilingue, les Litières et depuis le début, elle répond bonnement à nos questions et ce qui est clair, je le pense, beaucoup de téléspectateurs à la maison. Alors, revenons donc au groupe scolaire Les Litières pour peut-être étaler le programme parce que vous dites que, vous dites souvent lorsqu'on vous a rencontré dans votre bureau, vous nous disiez que la maternelle, par exemple, ce n'est pas seulement pour aller se coucher, donner le goûter aux enfants, c'est pareil pour les crèches. Pourquoi est-ce que vous le pensez et comment est-ce que vous établissez le programme pour que les enfants ne se sentent pas ennuyés et qu'ils réussissent à faire un certain nombre d'activités avant la fin de l'année académique ? Écoutez, effectivement, la maternelle, déjà, il y a des parents qui inscrivent les enfants qui se précipitent pour inscrire les enfants à deux ans. J'aimerais qu'ils soient conscients du programme parce que ce n'est pas nous qui donnons le programme. Le programme vient depuis l'éducation de base. Nous les mettons en pratique et peut-être avec notre plus-value. Mais s'il faut revenir sur la maternelle en elle-même, j'aimerais que les parents comprennent qu'il faut laisser l'enfant entrer à la maternelle à l'âge du réquis. Vraiment. Le gouvernement camerounais dit 4 ans. Ailleurs, on peut dire 3 ans aussi. Mais quand vous voyez quel est le programme que nous donnons, par exemple, je vous prends un exemple, si vous le permettez. Allez-y. Nous sommes à la deuxième séquence au mois d'octobre. On a fini avec les premières séquences. En activité pratique, par exemple, de vie pratique, on vous parle de la propreté de la maison, les objets dangereux de la maison et à l'école, la propreté des ustensiles de cuisine, l'hygiène alimentaire. En langage, citer ou dire les membres de la famille, citer et nommer les différentes sortes de maisons et ses pièces selon les régions. Nous sommes en moyenne section, là. dire les occupations de la mère du père des enfants, nommer les différentes sortes de repas et leurs compositions selon les régions. En graphisme, les tracés verticaux, les tracés horizontaux, la combinaison graphique, en langue écrite, le point, la reconnaissance du nom, les lignes, la date, les mathématiques, triorientées vers la découverte de la notion de quantité, les couleurs, la jaune, la bleue, les formes, attendez, la motricité, l'activité manuelle, le dessin, la peinture, l'éthique, identifier les parties, n'est-ce pas, et le tout d'un appareil photo, identifier la souris. Mais est-ce que les parents pensent que si réellement l'école, les autres écoles, je ne sais pas, c'est résumé, respectent ce programme, est-ce que vous pensez réellement qu'un petit enfant qui vient de naître qui a besoin peut-être même d'allaiter encore sa maman chérie, on le porte et on l'amène à l'école pour suivre tous ses programmes ? Non, mais ça fait mal, M. Tony Michael. Il faut se rassurer qu'on respecte vraiment cela. Et c'est pour ça qu'au laitier, je dis non. Je dis non aux parents qui viennent avec les enfants de 2 ans. Je leur dis, vous ne pouvez même pas imaginer le nombre d'activités que ces enfants ont à faire, à mémoriser pour grandir, pour leur croissance et pour leur éveil. Respectons l'âge, mais aussi, nous avons le devoir en tant que fondateurs pour une école éveillée de respecter les programmes. Je peux vous garantir que si ces programmes sont respectés et appliqués, il n'y aura pas beaucoup d'efforts à faire aux primaires puisque nous les préparons pour accéder aux primaires. Mais lorsqu'ils ont 2 ans, vous demandez aux parents de plutôt les envoyer à la crèche. À la crèche, parce qu'à la crèche, encore, ils sont socialisés. On respecte le rythme de l'enfant à la crèche. Il n'est pas obligé de faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Mais à l'école, vous devez obéir à la maîtresse. Vous recevez des ordres. Vous devez faire vos gribouillages. Vous devez faire vos points. Est-ce que c'est important pour un enfant de passer par la crèche avant d'atteindre la maternelle et puis le primaire ensuite ? Ah non, pas forcément. Pour ceux qui ont encore confiance peut-être à leur nounou, aux mamies qui peuvent garder leurs enfants jusqu'à 3 ans, il n'y a pas de problème. Mais seulement, ce que je demande aux parents, c'est de veiller qu'à la maison qu'il n'y ait pas de déviance. Parce qu'à l'école, quand même, on est sûr qu'à la crèche, tout le monde peut passer et il y a beaucoup d'activités d'éveil. la psychomotricité, ça permet aussi de voir si les enfants ont des handicaps. Lorsqu'ils montent sur un toboggan, ce n'est pas seulement la peau amusée pour faire rire. Il y a des activités parce qu'ils sont à la découverte de la vie, de repassage, de cuisine, de camions, de Lego, des jeux d'encastrement. C'est énorme le travail qu'il y a même aussi à la crèche. Mais aussi, on respecte son rythme parce qu'il doit bien manger, manger équilibré. ensuite, il doit dormir pour bien grandir. On n'est pas obligé de venir à la crèche. C'est un plus, c'est toujours une plus-value de venir à la crèche. Mais pour les crèches aussi, où on retrouve vraiment des professionnels de la petite enfance, ce n'est pas de prendre le bébé et de le bercer, mais c'est de dire aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire. Et ça, ce n'est pas à toi de le faire. Ça, c'est très important. Mais je dis encore, les enfants à la maison, c'est bien, mes chers parents, soyons rassurés qui sont entre de bonnes mains, qu'après votre éducation, ils ne disent pas autre chose aux enfants, qu'ils apportent ces nounous, ce qu'il y a de meilleur pour l'enfant. Et nous, nous les récupérons à partir de 3 ou 4 ans. D'accord. On pourrait déjà parler de la théorie de la petite enfance, selon Mme Michel Bilon, parce que vous l'expliquez tellement bien que cela nous donne envie d'entrer un tout petit peu encore dans votre école pour voir par exemple que selon vous, il faudrait à côté du programme séquentiel que vous mettez en exègue, mettre à côté d'autres petits ingrédients qui permettront à l'enfant de véritablement s'éveiller. On a par exemple vu au groupe scolaire Les Létières un groupe de musique. On va parler des cours de musique. On voit de l'autre côté l'informatique, en quoi c'est très important. Les laboratoires, susciter l'éveil scientifique, la recherche. Et lorsqu'on est entré là, on a vu comment l'infirmière ou en tout cas la laborantenne, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, éduquer les enfants sur ce que c'est qu'un microscope, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que c'est important dans la petite enfance ? On ne devrait pas peut-être retrouver cela plus tard au collège ou à l'université ? Mais c'est pour ça, M. Tony Michael, qu'on vous parle de la base. En réalité, l'enfant devrait tout prendre à la base, devrait tout voir à la base. Et le reste n'est qu'une formalité après un laboratoire. C'est normal. Quand on lui parle d'un microscope dans sa leçon, il ne va pas inventer le microscope dans sa tête. Il faut qu'il palpe du doigt le microscope. Lorsqu'on parle du monde ou encore de la Guinée équatoriale ou du Cameroun ou du Tchad ou du Gabon, il faut qu'il puisse identifier ce pays dans son globe ou sur sa carte. Sur une carte. L'école n'est pas virtuelle. L'école doit être quelque chose qu'on touche, qu'on voit, qu'on découvre. À ce moment, je vous assure, l'école devient un plaisir et non plus une contrainte. Apprendre devient quelque chose de magnifique parce que... Ça devient un jeu. Ça devient un jeu. Je vois dans les salles de classe, nous, par exemple, nous avons des symboles. Lorsque la classe est très bien, nous mettons un carton vert. Et lorsque la classe... Ça veut dire que la maîtresse, elle est très contente. Mais lorsque la classe... On commence à déranger, nous mettons un carton orangé. En même temps, l'enfant apprend, n'est-ce pas, les feux, comment ça se passe. Et lorsque ça ne va plus, on met un carton rouge. Ça veut dire que tout est à refaire. En même temps, on annonce, mais aussi on les éduque. Comment marcher dans la rue avec les voitures, les feux de signalisation. Mais vraiment, c'est la vie pratique. Et je pense qu'ils sont heureux avec... La vie pratique. On va passer... On peut peut-être sauter cet autre élément qui m'a personnellement beaucoup intéressé dans votre établissement, de dire aux élèves chaque jour, il y a une journée internationale ou une journée nationale de quelque chose. Et les enfants devraient mémoriser cela par cœur. C'était important et pratiqué même pour montrer qu'ils comprennent véritablement le thème de la journée internationale du jour. Mais à côté de cela, vous avez mis sur pied ces petits documents, ces petits livres très coloriés qu'on appelle aujourd'hui Dodi au village, les aventures de Dodi. Voilà. Au départ, lorsqu'on voyait Michel Bilan, au départ, on pensait que ce sont des personnes qui viennent de l'étranger et qui viennent imposer cette manière de voir les choses aux Africains. Mais on s'est rendu compte que c'est bien une Africaine qui met sur pied ces livres coloriés. En quoi cela est important pour les jeunes et comment est-ce que cela a impacté dans votre école véritablement et comment est-ce que vous les tendez dans d'autres sphères ? Écoutez, j'ai peut-être eu ce plaisir d'écrire pour les enfants. Mais Dodi n'est pas seulement cette tortue aventurière, mais elle éduque, elle amène les enfants à se socialiser et elle amène même aussi les parents à apprendre, à revenir, n'est-ce pas, apprendre aux enfants à lire parce que ça ne se fait pas seulement à l'école. et je pense que nous avons un peu, on en parlait tout à l'heure, perdu ce fil et c'est là où je dis peut-être au maman et au papa, revenez, soyons parents, soyons véritablement ceux-là qui sont les modèles pour les enfants. Nous avons Dodi premier jour d'école que vous tenez d'ailleurs. Et rappelez que c'est en français et en anglais aussi. C'est en français et en anglais. Nous revenons vraiment sur la psychologie de l'enfant son premier jour d'école. Mais il y a un obstacle. Il y a un obstacle. Il y a plusieurs obstacles. Mais l'obstacle, c'est la pluie. On voit toujours chez nous quand il pleut, on dit, on a l'impression qu'on est tous surpris par la pluie. Quand on sait qu'il y a deux saisons au Cameroun, une saison sèche, une saison de pluie. Mais on ne prend aucune disposition pour se munir, n'est-ce pas, d'un parapluie ou des bottes et aller à un rendez-vous ou même à l'école. Alors, maman, 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 Maman Mina le fait si bien. Il pleut, mais ce n'est pas un problème. Il ira quand même à l'école découvrir, voir d'autres enfants, se socialiser, dessiner des fleurs, les fabriquer même pour sa maman. Et il est heureux d'aller à l'école. Mais il y a aussi des noms qui nous intéressent véritablement dans ce... Vous décidez, par exemple, d'appeler, voilà, I'm called Miss Kaba. Kaba, on sait que généralement, c'est un type de vêtement. Pourquoi appeler quelqu'un Kaba, par exemple? Qu'est-ce que ça suscite chez l'enfant, en réalité? Mais écoutez, on revient quand même dans les sons africains. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qu'on transmet aux enfants. La maîtresse Kaba, oui, c'est un Kaba qu'on porte, mais il y a aussi des gens au Cameroun qui s'appellent M. Kaba ou Mme Kaba, je vous assure. Mais qui sont des noms africains. Qui sont des noms africains. Par exemple, Papa Tamu. Oui, il y a des noms qui nous rappellent notre Afrique que nous chérissons et que nous aimons tant. Ensuite, vous avez Dodi à la ferme. Il va à la découverte des animaux de la ferme. Et à ce moment, nous allons vraiment vers le multiculturalisme et faire comprendre aux enfants que nous sommes au Cameroun. Nous ne sommes qu'un seul et indivisible. Mais en même temps, nous avons notre société avec plusieurs cultures et plusieurs langues vernaculaires. Et donc, dans Dodi à la ferme, Maman Titi revient quand même dans la pratique des beignets de manioc. Parce qu'il faut dire que ça tend à disparaître. On est plus dans la farine de blé. Vous en avez consommé, vous ? Ah ben oui. Oui. Et j'en consomme. J'en consomme. Il faut dire qu'il y a un moment, j'avais arrêté de consommer. Mais la prise de conscience. Avec le manioc, on peut faire plein de choses. Mais ça rejoint dans ce que... Une autre question que j'aimerais vous poser quand même, celle de savoir pourquoi est-ce que dans les établissements aujourd'hui, les écoles primaires ont tant à externaliser, on va le dire de cette manière, les enfants, les extravertis, c'est-à-dire qu'à l'issue de la formation, on a par exemple Dodi, puisque ce n'est pas que du pipeau, ce sont des choses réelles. On privilégie plutôt une connaissance, une conscience de l'Occident, des choses qui se passent ailleurs, si bien qu'à la fin de la formation, les enfants sont censés plus retenir cela que ce qui se trouve sur leur continent. Est-ce que le panafricanisme est un élément important dans l'enseignement chevaux au laitier ? Il est vraiment important, pardonnez-moi. Il est important dans la mesure où après tout, après, à côté de l'école, nous devons parler nos langues vernaculaires à la maison. Et nous sommes d'abord africains. Je suis africaine et je l'assume. Et en même temps, je peux vous dire que si ma vie était à refaire, peut-être que j'aurais fait des nappies comme les jeunes aujourd'hui en laissant des cheveux crépus. Il n'est pas tard, je peux encore les raser, je vous assure. Évidemment, on verra bien ce que ça donnera. Mais il faut rester africain. Et c'est pour ça que vous allez voir au laitière, nous avons, les enfants apprennent le son du tam-tam, du djembé, des Marrakech et autres pour revenir dans cette essence, même dans cette belle Afrique, dans cette Afrique-là. Où à l'époque, pour appeler, c'était les tam-tams, c'était pour arranger une situation, on n'allait pas dehors. C'était l'arbre à palabre avec la tortue qui était un symbole, le symbole de la sagesse. Il faut qu'ils le sachent. Et je pense que nous tous, pas seulement moi, les Africains, les Africaines et tout le monde devrait vraiment apprendre aux enfants leur culture, apprendre d'abord ce que nous avons chez nous avant de sortir. Mais il faut dire aussi qu'ils ont le devoir de découvrir le monde. Ce n'est pas mauvais non plus, M. Tony Michael, que de savoir ce qui se passe en Asie, en Europe, en Amérique, on est un homme qui a beaucoup voyagé et qui peut être peut-être encore humble et savoir dire des choses aux autres. Voilà. Je pense que ça caractérise bien Afrique Média parce que notre slogan, c'est « Le monde, c'est nous ». Et je pense qu'avec vous, l'autre jour à l'école, vous avez pu montrer à ces enfants-là qu'on peut bien, à Afrique Média, on fait beaucoup de voyages, mais on reste tout de même Africains comme d'habitude. C'est important de connaître ce qui se passe dans le monde entier. Alors, s'il y avait quelque chose d'ultime à dire, peut-être d'ultime mais de manière très étendue à dire sur le groupe scolaire Bélingue et les laitières, ce serait quoi ? Déjà, le groupe scolaire et les laitières, nous avons une vision, nous avons des enseignants qualifiés, nous avons un environnement qui est sain, qui est propre. Il est bien vrai que, comme je le disais tout à l'heure, on a peut-être un souci entre la rue et l'école. Nous pratiquons réellement ce que demande le ministère de base, mais en même temps, ces sorties post- et périscolaires sont une plus-value. Ces clubs de danse que nous avons, de sport, ces laboratoires, nous mettons des moyens. En réalité, pour éduquer, il faut mettre assez de moyens. C'est vrai qu'il n'y avait peu de moyens. On peut quand même refaire à la maison certains jeux de société qui éveillent toujours le Ludo et autres. Alors, nous avons un message à passer, c'est de dire, il faut y croire. Il faut y croire. Il faut travailler. Je reviens sur le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. Je reviens sur Martin Luther King qui disait, quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien. Si vous avez été donné d'être enseignant, si vous avez été donné d'être balailleur de rue, mais balaillé si bien que les anges, même ceux qui ne sont plus dira, ici, avaient qu'un grand balailleur et qui faisait bien son travail. Et c'est ce travail que je veux faire au laitière aujourd'hui. D'accord. Et s'il y avait donc un message à passer à l'endroit des enseignants du monde, peut-être dans les conditions de vie des enseignants, peut-être, s'il y avait un message à passer aux autorités de votre pays, aux autorités africaines, de l'Union africaine qui suit véritablement cette émission, parce que vous êtes sans ignorer que l'Union africaine a mis sur pied ce qu'on appelle aujourd'hui une université panafricaine et que l'Union africaine accompagne très bien une émission comme celle-ci. S'il y avait un message à l'heure passé à toutes ces personnes-là, je serais quoi ? C'est déjà de respecter les enseignants parce que je crois que la plus haute distinction qu'on peut donner à un être humain, c'est de l'appeler le maître. Le maître, c'est celui qui transmet, qui accompagne et donc payons bien nos enseignants. Ils en ont besoin aussi pour bien faire leur travail, pour ne pas être sous la botte des parents, pour ne même pas mendier, excusez-moi le terme, il est peut-être fort, mais quand on voit certains salaires qui sont donnés à certains enseignants, avec ça, vous vous dites comment il va payer son loyer, comment il va manger. Vous êtes naturaliste comme Émile Zola, vous appelez le chacha et c'est ce qu'il faudrait peut-être faire. Et donc, si l'enseignant est bien payé, si, comme le gouvernement essaie de le faire, il faudrait d'abord qu'avant qu'on indixe le gouvernement, que nous-mêmes nous prenons, que nous en prenons conscience. Quelle est ma part de responsabilité, dans la société, dans mon continent africain et tout autour de moi. Et c'est cet éveil, c'est cette prise de conscience et de responsabilité que nous voulons mettre en place pour que, enfin, les enseignants puissent travailler étant à l'aise. Que eux-mêmes, qu'ils sachent que c'est un véritable sacerdoce qu'ils ont choisi et qu'ils doivent être fiers de ce qu'ils font. D'accord. Alors, l'école a commencé depuis septembre au groupe scolaire bilingue et la laitier. Ça se passe bien jusqu'ici ? Tout se passe très, très bien. Nous prenons des dispositions pour que les enfants arrivent bien à l'école. Nous commençons par l'éducation à la morale, la levée des couleurs. Il faut être fier de son drapeau, le vert ou jaune avec l'étoile qui symbolise le Cameroun et d'autres pays d'Afrique aussi. On est quand même sur un plateau qui prône les valeurs de l'Afrique. Et d'ailleurs, oui, oui, tout s'est très, très bien passé. Les enseignements sont bien suivis. Les enfants sont contents de retrouver leur école et leur fondatrice parfois. Et nous sommes fiers de les voir parce qu'on sait que demain, nous avons l'avenir, nous avons l'Afrique qui monte avec ces bouts de choux que nous aimons et que nous chérissons. D'accord. Merci beaucoup. On peut se souvenir de ces enfants qui, en partant de l'école, disaient au revoir Madame la fondatrice. Je pense qu'on ne le voit pas très souvent ailleurs. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et bravo à Afrique Média. Bravo pour ce que vous faites avec toute votre équipe pour ces sacrifices que vous prenez tous les jours pour conscientiser l'Afrique. Aujourd'hui, vous vous attaquez à l'éducation. Que Dieu vous bénisse. Et allons de l'avant. Il faut y croire. Restons tout simplement positifs. et le Cameroun est unis et indivisifs. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, Madame Bilan. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. On n'a pas pu lire certains messages qui nous sont parvenus tout au long de cette émission. Peut-être qu'on va toucher le message de M. Nia qui disait que, voilà, on lit, il dit que le secteur de l'éducation en général au Cameroun est malade et les causes sont connues de tous. Cependant, il est important de rappeler que l'harmonisation du sous-système éducatif fait partie de la crise anglophone au Cameroun. On se demande où sont passées les résolutions des États généraux de l'éducation à qui dont la faute. Les États généraux de l'éducation, on en parlera dans le cadre d'une autre édition d'Afrique Éducation. Merci à toute l'équipe technique qui a gravité autour de cette émission pour la rendre belle comme ce qu'on a vu aujourd'hui. Restez en compagnie des programmes de cette chaîne de télévision pan-africaine qui se poursuivent et surtout n'oubliez pas que l'information est en continu. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada